La CENI a publié hier les résultats provisoires des élections des sénateurs dans la province de l'Équateur. Quatre ont été élus. Nous suivrons dans ce journal cette publication. La population de la commune d'Angalier-Malance, un cri d'alarme aux autorités du pays pour s'occuper de l'avenir Mamaemo, qui est dans un état de délabrement très avancé. Nos reporters sont descendus sur les lieux. C'est à suivre également dans ce journal de dimanche, journal magazine, sur qui nous allons revenir, sur les activités du président de la République, ainsi que quelques nouvelles qui ont alimenté la presse au courant de cette semaine, mais avant ça, l'actualité. Madame, Monsieur, bonjour. Tous les plaisirs est pour moi de vous informer ce matin. Quatre sénateurs s'ajoutent au nombre de ceux qui ont été déjà élus provisoirement. La CENI a rendu public hier les résultats des élections des sénateurs organisées dans la province de l'Équateur. Décision numéro 026, bar CENI, bar AP, bar 2024, du 25 mai 2024, portant rectification des résultats provisoires à l'élection des sénateurs dans la circonscription électorale de l'Équateur. L'Assemblée plénière revue la décision numéro 024, bar CENI, bar AP, bar 2024, du 24 mai 2024, portant publication des résultats provisoires à l'élection des sénateurs dans les circonscriptions électorales de l'Équateur et de l'Étourie. Considérant que les sénateurs sont élus par les députés provinciaux, au sein ou en dehors de l'Assemblée provinciale, à la représentation proportionnelle des listes ouvertes à une seule voie préférentielle avec application de la règle du plus fort reste, qu'à l'issue du scrutin du 24 mai 2024, le procès verbal dressé après le dépouillement manuel indiquait les résultats ci-après. Bokechou, Boféli, Jean-Paul, Udépestisekédi, 5 voix. Moukamba, Kadia Tanzemba Jonas, FPAU, 4 voix. Baende, Etafé, Eliko, Jean-Claude, indépendant, 3 voix. Et Kila, Likombo, marque AFDCA, né le 8 juillet 1970, 3 voix. Et Longa Mea Pongo, du CDR, 2 voix. Aussitôt installé officiellement, le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamere, a convoqué une réunion avec le bureau définitif, réunion qui a consacré, cette réunion qui a été consacrée sur les orientations à suivre pour le quinquennat à venir. Le président de l'Assemblée nationale, professeur Vital Kamere, a convoqué la première réunion du bureau définitif. Le président Kamere a rappelé les orientations qui vont socler l'action de ce bureau. Ce bureau va travailler dans la droite ligne des intérêts de la population pour que finalement l'Assemblée soit au cœur de la cité et que nous puissions prendre en charge les grandes attentes de la population pour ce deuxième mandat du président de la République. Le président de l'Assemblée nationale a instruit le membre du bureau, particulièrement le rapporteur que nous sommes, pour préparer très rapidement la prochaine plénière de l'Assemblée. Cette plénière va donc consacrer la fin de la session inaugurale extraordinaire conformant à l'article 114 de la Constitution qui prévoit que cette session inaugurale comprend quatre points, à savoir la validation de pouvoir, l'installation du bureau provisoire, l'élaboration et l'adoption du règlement intérieur et finalement la mise en place du bureau définitif. La session inaugurale prend donc automatiquement fin et nous enclenchons avec la session ordinaire de mars qui doit prendre fin le 15 juin. Sur ce point, la prochaine séance qui aura lieu de le début de la semaine va consister essentiellement à inviter les députés et le groupe politique à constituer les groupes parlementaires. Nous allons nous atteler à mettre en place les commissions permanentes. Il faut aussi mettre en place les comités des sages et ainsi nous aurons l'ensemble des organes qui vont nous permettre d'entamer les travaux. Une des premières questions inscrites à l'ordre du jour de ces calendriers, c'est bien sûr l'investiture du gouvernement que nous attendons. La paix retrouvée au Tchad, transition réussie, l'élection présidentielle a eu lieu. Le président Mahamat Ibris Déby, élu président du Tchad, lors de sa prestation de serment, il a félicité en signe de reconnaissance le président de la République, Félix Antoine Kusseki de Tulumbo, pour son rôle qu'il a joué en tant que facilitateur. Vainqueur de la présidentielle organisée au Tchad, il y a quelques jours passés, Mahamat Ibris Déby-Ikno a finalement prêté serment, ce jeudi 23 mai 2024. Cérémonie haute en couleur, marquée par la présence des forces vives tchadiennes, et celle du ministre congolais sortant, Didier Mazenga Moukanzou. A cette occasion, le président tchadien a remercié son homologue de la République démocratique du Congo pour les travails de haute volée réalisés en tant que facilitateur. Pour tout dire, Félix Antoine Kusseki de Tchilombo a réussi avec tact à réconcilier les filles et les fils du Tchad, réconciliation qui a mis fin à une longue crise et ouvert la voie à une transition pacifique qui a abouti à des élections démocratiques. Je voudrais également rendre hommage mérité au rôle joué par mon cher aîné, le président Félix Antoine Kusseki, président de la République démocratique du Congo et facilitateur désigné de la CAC pour la transition au Tchad. Je charge son éminent émissaire ici présent, mon frère le ministre Didier, de lui transmettre notre infini remerciement de cœur pour le travail remarquable accompli en faveur de la paix et de la réconciliation au Tchad. Que le tout-puissant le récompense. Très affecté par les rôles combien salutaires joués par le président de la République démocratique du Congo pour un Tchad uni, Mahamat Idris Déby Itnon, une fois de plus, a honoré son homologue congolais en baptisant une des avenues de la capitale tchadienne, président Félix Antoine Kusseki. Ce geste du premier citoyen du Tchad traduit les relations d'amitié qui lient Kinshasa et N'Djamena. Une manière d'immortaliser davantage Félix Antoine Tchisekedi est dans l'histoire politique tchadienne. Une cimenterie pour booster le développement de la province de la Tchopo. Elle va voir le jour très bientôt sur instruction du chef de l'État, président de la République, Félix Antoine Tchisekedi-Tcholombo. La signature d'accord pour sa construction a eu lieu entre la ministre du Portefeuille, Adèle Caïnda, et les partenaires concernés. Angèle Mabiala. Le développement de la province de la Tchopo passe par plusieurs critères, entre autres, la réhabilitation des routes, la construction des centres de santé et écoles. Pour y parvenir, la matérialisation du projet d'une cimenterie s'impose. En exécution des recommandations formulées dont la communication du président de la République, Félix Antoine Tchisekedi-Tcholombo, à la 23e réunion du Conseil des ministres du 2 février 2024, pour accélérer le démarrage de la mise en œuvre du projet de la cimenterie de Maïko, la ministre d'État. En charge du Portefeuille, la princesse Adèle Caïnda Maina a procédé à la signature du contrat de partenariat entre l'État congolais et les consortiums des entreprises Fistone Investment Group et Business Innovation Technology. Le chef de l'État a fait le démarrage de l'industrialisation de la province de la Tchopo et du Grand Nord, sa priorité pour ces deuxièmes quinquennats. Du point de vue économique, il y a ce grand projet d'industrialisation de toute la Grande Orientale parce que ce projet va toucher Bouta, va toucher Iziro, avec la RN4, Axe Kisangani-Bouta-Iziro, avec le chemin de fer de Zouelé, le chemin de fer d'Ubundu. Et tout ça, c'est un package qui va permettre que demain, la Tchopo renaisse de ses centres et surtout, les punaises problèmes de l'électricité. Donc aujourd'hui, nous, on n'est pas dans des discours politiciens. C'est que le projet de la construction de la centrale hydroélectrique de la Tchopo et Tchopo 2 est bouclé. Il y a à peu près 80 millions de dollars disponibles pour ça. Il y a 200 millions de dollars pour un Yeroku, là, il va béba. Donc il n'y aura plus de problème d'électricité dans la Tchopo. Et puis, la production de ciment et toutes les industries qui vont s'implanter dans la zone économique spéciale. C'est un grand impact socio-économique que le chef de l'État donne à la province de la Tchopo. Nous sommes satisfaits de la collaboration qu'il y a eu avec le ministre d'État en charge du portefeuille, avec le ministre de l'Industrie, qui sont concernés directement par ces projets. C'est en fait une chaîne de production qui va permettre à la Tchopo d'être une province plus développée. La Tchopo possède plusieurs cours d'eau et suffisamment du calcaire afin de permettre à la cimenterie des Maïko de fonctionner en plein régime. L'ambassadeur de Pays-Bas condamne l'agression qu'évit la population de l'Est au quotidien. C'était à l'occasion de la fête du roi. Le ministre des médias, Patrick Mouyaya, qui était sur place à cette manifestation, a lui insisté sur une bonne justice pour mettre fin à cette guerre. La fête du roi a drainé du monde dans les jardins de l'ambassade des Pays-Bas à Kinshasa. Plusieurs hôtes de marque y ont répondu présents. L'ambassadrice de ce pays en RDC a condamné la guerre d'agression d'antévitimes, la RDC, de la part du Rwanda. En tant que membre de la communauté internationale, nous partageons tout un profond sentiment de solidarité envers les victimes de violences et de privations qui ont des conséquences sur la vie de millions de personnes dans l'Est de la RDC. Les groupes armés et notamment le M23 soutenu par les forces rwandaises. Et nous appelons le Rwanda à se retirer du territoire congolais dans les plus brefs délais. Le ministre des médias porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, a invité la justice internationale à se saisir du dossier. Vous avez parlé tout à l'heure de l'agression rwandaise. C'est quelque chose qui nous tient beaucoup. Mais c'est aussi quelque chose qui nous rappelle la nécessité pour nous d'aller dans votre pays. Parce que c'est dans votre pays qu'il y a la Cour internationale de justice et la Cour pénale internationale. Parce que nous pensons que l'une des garanties de non répétition de ce que nous vivons depuis 30 ans, ce serait l'administration d'une bonne justice. Et de ce point de vue, nous faisons notre part. Pour la petite histoire, l'ancienne reine Béatrice était encore chef d'Etat. Le Pays-Bas célébrait le jour de la reine le 30 avril. Cela a changé en 2014 lorsque Wilhelm Alexander a accédé au trône. Depuis lors, cette journée s'appelle le jour du roi. Et toujours ici, dans la capitale, nous apprenons que les représentants des sociétés coopératives des provinces s'y sont retrouvés pour réfléchir sur le moyen de booster l'économie congolaise à partir de la base. C'était au cours d'un séminaire atelier national sur l'état des lieux des outils techniques d'enregistrement d'immatriculation des sociétés coopératives en République démocratique du Congo. Suivez. Trois jours ont permis aux participants à cet atelier, surtout aux sociétés coopératives, de réfléchir sur la manière d'exercer leurs activités dans un contexte des affaires plus claires. Que retenir de ces assises, le ministre d'État en charge du développement rural, François Roubota-Massoumbouco, s'est construit l'événement. C'est une volonté exprimée par son excellence, M. le Président de la République, Félix Antoine, de ce qui est du Tchilombo pour booster l'économie rurale. Pendant trois jours, les représentants venant de toutes les provinces se sont réunis ici. Ils ont travaillé sur tous les aspects en rapport avec les sociétés coopératives. J'ai eu à le dire, c'est un processus qui est vraiment long et capital, bien entendu, pour que notre pays se développe à partir de la base. Les participants ont travaillé d'arrache-pied afin de définir les mécanismes devant crédibiliser le processus d'enregistrement et d'immatriculation des sociétés coopératives. pour le directeur des programmes de VNG, Louchi Mouzalima, les recommandations seront bénéfiques aux sociétés coopératives. Je salue en passant les nombres et les recommandations prises ici par les participants et qui sont des options sérieuses qui vont permettre de mettre à l'arrivée de toute tracasserie administrative et fiscale les sociétés coopératives et donner ainsi un nouvel élan à ces structures exerçant dans le monde préal. Tout est bien qui finit bien. Les sociétés coopératives vont devoir contribuer au développement des entités de base grâce à l'apport du gouvernement conrôlé et de VNG international. La Hongrie, le Danemark et le Pakistan ont chacun des nouveaux diplomates représentant leurs pays respectifs. Les trois ambassadeurs ont présenté leurs lettres de créance au chef de l'État Félix-Antoine Tshiseké de Tulumbo. Cette semaine, en début, le président de la République a également pris part à un sommet extraordinaire de la communauté de développement de l'Afrique australe. En résumé, la semaine du président. Dans son cabinet de travail à la Cité de l'Union africaine, l'on dit 20 mai, le président de la République, Félix-Antoine Tshiseké de Tulumbo, a pris part par visioconférence à un sommet extraordinaire de la communauté des développements de l'Afrique australe. Axé sur la question des catastrophes naturelles en Afrique avec le phénomène El Nino, ce sommet de la SADEC s'est aussi apaisanti sous la tentative de déstabilisation des institutions en République démocratique du Congo. Dans son communiqué final, la SADEC a fermement condamné des attaques perpétrées le dimanche 19 mai par un groupe de terroristes nationaux et étrangers et a réaffirmé son opposition catégorique à tout changement anticonstitutionnel du gouvernement. Novellement accrédité en République démocratique du Congo, trois ambassadeurs représentant respectivement la Hongrie, le Danemark et le Pakistan ARDC ont présenté tour à tour leur lettre de créance au président de la République Félix-Antoine Tshisekedi-Tulombo au cours d'une cérémonie organisée au chapiteau de la cité de l'Union africaine. L'ambassadeur Zesol Meszaros de la Hongrie a été reçu le premier par le Chaudelita. Il est docteur en histoire avec une maîtrise en philosophie, pédagogie espagnole et un diplôme de premier cycle en économie internationale. Le diplomate honglois exerce les mêmes fonctions d'ambassadeur au Kenya avec une résidence à Nairobi. Le Danemark sera représenté à RDC par l'ambassadrice Signe Winding Al-Berjerg. Elle est résidente à Kampala en Ouganda où elle exerce les mêmes fonctions. Diplomate de carrière détentrice d'une maîtrise en sciences politiques, Mme Winding a assumé les charges notamment d'attacher d'affaires à l'ambassade de Danoise à Dar es Salaam en Tanzanie et à Harare au Zimbabwe. C'était enfin au tour de l'ambassadeur Murad Basir du Pakistan de présenter ses lettres de créance au job de l'État. Il a une maîtrise en sciences de défense et en études stratégiques et un diplôme pré-doctoral en master des philosophies et relations internationales. Le diplomate pakistanais représente aussi son pays en Angola, en Zambie et au Malawi. A la cité de l'Union africaine, le président de l'arbit Félix Antoine Tshiseké de Chilombo a eu des entretiens avec une dizaine d'ambassadeurs de pays membres de l'Union européenne accrédités en République démocratique du Congo. conduite par Nicolas Berlanga Martinez, ambassadeur de l'Union européenne à RDC, la forte délégation est venue rénover le partenariat stratégique. Nous sommes venus rénover ces partenariats pour encourager un dialogue franc et ouvert dans le sens des priorités relatives aux ambitions du président de la République pour son nouveau mandat a déclaré l'ambassadeur de l'UE à RDC. Les ambassadeurs européens ont condamné toute tentative de déstabilisation de la RDC. La semaine qui s'achève a vu être voté et installé le bureau définitif de l'Assemblée nationale qui sera dirigé par Vital Kamere 500 bancs de 3 places fabriqués par le Zex-Kuluna au profit des élèves de l'Institut Mokengeli ouverture de l'avenue Ngoum à la grande satisfaction des usagers. Ces nouvelles et tant d'autres ont alimenté la semaine qui vient de s'achever. Je vous propose de suivre le résumé de l'actualité en 5 minutes. C'est une sélection de Blandine de Blandine Wavingana. Après la tentative de coup d'État orchestrée le dimanche dernier à Kinshasa, plusieurs voix se sont élevées pour condamner cet acte criminel visant à déstabiliser les institutions du pays. C'est le cas des États-Unis qui promettent d'accompagner la RDC dans les enquêtes. Pour sa part, l'opposant français Jean-Luc Mélenchon a condamné cet acte odieux. Pendant ces temps dans l'est du pays, les affrontements opposants, les rebelles du M23 au phare décès dans le territoire de Massissi ont abouti à la récupération des quelques territoires. Les forces loyalistes ont repris les contrôles de plusieurs villages dans le groupement Tchanga et Moukfouni. Par ailleurs, plusieurs résolutions ont été prises dans le cadre de renforcement de la coopération militaire entre la RDC et l'Égypte. C'était au cours des travaux de la grande commission militaire mixte entre les deux pays organisés au Caire en Égypte. Fumée blanche tard la nuit du mercredi à l'Assemblée nationale, Vital Caméré a été élu président du bureau définitif de la Chambre basse du Parlement. Une équipe composée de sept membres dont trois femmes. La sérémonie des remises et reprises avec le bureau sortant a eu lieu le vendredi dernier. Dans son adresse, le président de l'Assemblée nationale a tablé sur quelques principes fondamentaux, notamment la collaboration, la transparence, l'efficacité et le respect. Parlons infrastructure, ouverture en début de semaine de l'avenue N'Gouma dans la commune de N'Galima après les travaux de réhabilitation exécutés sur un tronçon de 5 kilomètres à béton armé à nouf de soulagement pour les usagers de cette route. Entretant, à quelques kilomètres de là, dans la commune de Bandaloua, sur prolongement de Selimbao, l'avenue Pierre-Moulélé, ex-24 novembre, se trouve dans un état d'élabrement très avancé dans son tronçon compris entre Mollard, Petit-Pont, non loin de la prison centrale de Makala. Constat fait par nos reporters, cette semaine, la population lance un cri d'alarme. Célébration cette semaine de la journée internationale pour l'élimination de la fustile obstétricale. Il faut à tout prix une stratégie nationale pour l'élimination de ces fléaux. Ceci sera possible grâce à l'accompagnement des partenaires techniques et financiers. Autre actualité de la semaine, c'est cet appel de la coordination nationale de la médecine traditionnelle pour les inspecteurs des polices judiciaires aux traduits praticiens de se conformer aux normes du pays. Numérisation des services publics et privés, le ministre de Tutelle a dévoilé cette semaine les bâtiments du centre des hautes études triomphales HET en sigle dans la commune de Linguala, non loin du palais du peuple. Pour devenir utile dans la société, il faut seulement avoir la ferme volonté d'y parvenir. C'est la leçon attirée de ces anciens kulunas devenus bâtisseurs. Ils ont fabriqué 500 bancs de trois places chacun, remis à l'Institut Mokengeli de Lémba. Enfin, la RTNC a la conquête des partenariats avec la Fédération des entreprises du Congo pour la couverture médiatique de ses activités. La directrice générale de la RTNC, Mme Sylvie Hélengue, a été reçue en semaine par le président de la FEC, Robert Malumba. Le dossier qui a retenu l'attention de notre rédaction cette semaine, c'est l'avenue Mamaiemo, située dans la commune de Galiema, qui est dans un état de dégradation très avancée. La partie comprise entre le marché Sola et Munganga ressemblent actuellement à une rivière. La population de ce coin de la capitale lance un appel aux autorités du pays. Nono Manteku et Maurice Mbewa ont descendu sur les liés. Ils nous en parlent dans ce reportage. On s'est croiré dans un lac artificiel et pourtant, c'est l'avenue Mamaiemo, avenie qui va de la route des Matadi à partir de la DGC en passant par les quartiers Kamunganga jusqu'au rond-point Pompage. Nous sommes là en pleine capitale de la République démocratique du Congo à Kitschassa, plus précisément dans la commune d'Ingalema. Cette route d'intérêt commun est capitale et dans un état déplorable. Ceci est consécutif à l'état d'effectuer des tuyaux de la régie des eaux et au bouchage des caniveaux qui contraignent les eaux de pluie à stagner sur la chaussée en pêchant la circulation aisée des véhicules, motos et même des piétons à cause des multiples nids de poules qui se sont formés en plein millier de la route. Les usagers de cette route très fréquentés appellent les autorités à s'impliquer pour son assainissement. Les caniveaux sont transformés en poubelles. Si l'autorité s'implique, il n'y aura pas ces bas-vures. Nous payons les taxes mais la route est dans un état pitoyable. Nous demandons à l'état d'assainir. Malgré les efforts du gouvernement de construire des nouvelles routes pour désenclaver la ville, celles qui existent déjà semblent être négligées. Le seul problème que nous avons est celui de l'évacuation. Quand on fait l'écurage, il n'y a personne pour évacuer. Certaines personnes jettent leurs immondices dans les caniveaux. Quand il pleut, la population jette les poubelles dans l'eau. Que les autorités interviennent pour mettre de l'or dans le camp. La responsabilité entre la population et le gouvernement pour la protection et l'entretien de ces infrastructures routières s'avère nécessaire. On revient sur l'actualité. Servis national, le centre de formation de Kanyama KCC va recevoir des nouveaux passionnaires. Plus de 300 bandits urbains appelés Koulouna ont pris l'avion pour aller apprendre les métiers et être utiles pour la nation. Ils prennent l'avion avec beaucoup d'angoisse ne sachant pas trop ce qui les attend. Loin du pire, c'est la meilleure destinée qui se pointe. Ces bandits urbains au nombre de 325 tombés dans les filets de la police nationale prennent la direction des Mbujimaïs en transit pour le centre de formation et instruction Félix-Antoine Tichekedi à Kanyama KCC avec les services nationaux. Ils y retourneront en bâtisseurs. Une certitude pour les générales majeures Kasson Wokabuiki. Combien ont été remis au service national ? C'est 325. 319. Un garçon et ses filles. Ils viennent de prendre l'avion, ils viennent d'embarquer, ils vont à Kanyama KCC via Mbujimaï. Tout le monde est un peu qui 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 est un peu en cause que le monde a été un peu qui est 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 un peu Les patrons de la police ville de Kinshasa trouvent ici un appui pour la réinsertion de ces jeunes qui reviendront mettés à la main. La population doit s'apaiser, le banditisme sous toutes ses formes est en train d'être combattu et toutes les méthodes vont être utilisées pour maîtriser ces phénomènes. Notre objectif c'est de retirer de la société des mauvais citoyens pour les remplacer par des bons citoyens. Cette transformation attendue sera un gain pour la société car il s'agit d'une main d'oeuvre qualifiée au service de la nation. Parlons à présent de la santé avec la fermeture de la crêpe. Reportage. L'autorité congolaise de réglementation et pharmaceutique à Corée poursuit sa mission d'autoriser la mise sur le marché des médicaments et aussi de surveiller le marché pharmaceutique. Tout établissement pharmaceutique qui ne respecte pas les décisions réglementaires régissant l'exercice pharmaceutique sera fermée. L'ouverture d'une pharmacie est conditionnée par une autorisation délivrée à un pharmacien conformément à l'arrêté ministériel du 14 mars 2000. Une mesure saluée par le président du conseil national de l'ordre de pharmaciens. Que tous ceux qui ont ouvert leur pharmacie puissent se mettre en règle. On ne les ferme pas mais on leur demande de se mettre en règle. Se mettre en règle c'est pour leur intérêt c'est pour l'intérêt de la population qu'on laisse et c'est même pour la santé de nous tous qu'on laisse. Ça va vraiment de l'image et de l'intérêt de la population qu'on laisse se mettre en règle. Mais ceux qui ne vont pas se mettre en règle moi je soutiens et je soutiendrai jusqu'à mort du cul qu'ils soient sanctionnés. L'ouverture anarchique de pharmacie met en danger la santé de la population. La COREB invite tous les ténanciers de pharmacie non autorisés à bien vouloir régulariser leur situation. Trois étudiants de l'ISIPA sont allés en stage sur l'entrepreneuriat à l'université de Casablanca au Maroc. Ils sont pris en charge par le président directeur général de cet institut Martin Ekanda Odimba. Joël Makiela nous en parle. Coopération interuniversitaire l'Institut supérieur d'informatique programmation et analyse s'ouvre au monde avec l'envoi de trois de ses étudiants pour un stage professionnel au Royaume du Maroc. Billets d'avion aller-retour passeport avec visa ainsi que les frais de séjour ont été remis séance tenante aux parents de ses étudiants. Pour le PDG de l'ISIPA Martin Ekanda Odimba ces étudiants vont défendre les couleurs nationales sur le plan scientifique. Ces stages s'inscrivent dans quel cadre ? Dans le cadre de l'entrepreneuriat. Vous savez que le chef de l'État avait décrété qu'il voulait créer des millionnaires. Certains ont pu penser que ce n'était que des parents en l'air mais aujourd'hui je peux vous assurer qu'il y a des millionnaires. Nous nous mettons à former les futurs entrepreneurs. Donc c'est là que nous réjoignons la nouvelle vision de son Excellence Monsieur le Président de la République en ce qui concerne l'entrepreneuriat et surtout pour les jeunes. Donc nous nous sommes inscrits dans ce créneau-là pour l'accompagner. Et les plus grands bénéficiaires aujourd'hui ce sont nos enfants. Ceux qui sont là aujourd'hui ils se sont distingués. Il y a une sélection rigoureuse et ce sont ceux qui sont avec moi ici qui ont été les gagnants par rapport à cette compétition. Et vous allez à l'étranger vous allez représenter les pays. Créé en 1975 l'ISIPA a formé plusieurs cadres à travers le pays. Cet établissement d'enseignement supérieur universitaire est présent dans plusieurs villes du pays notamment Kinshasa et Matadi. Et on termine ce journal par l'économie avec cette rencontre qui a eu lieu entre la Fédération des entreprises du Congo et une délégation américaine en ce jour à Kinshasa. Reportage. Les affaires on en a parlé au cours de cette rencontre entre le président national de la Fédération des entreprises du Congo FEC Robert Malumba et l'ambassadrice américaine en RDC Lucie Tamlin. Les opportunités pour les entreprises américaines et leur implication dans l'essor économique de la RDC étaient sur la table. Nous voulons avoir les grandes entreprises américaines ici parce qu'elles donnent de bons emplois et aussi ils respectent les normes les plus élevées. Mais avant ça il faut qu'il y ait un climat propice pour les affaires et je salue les efforts de la FEC pour travailler avec le gouvernement aussi de représenter tous les membres de la FEC pour travailler pour un climat d'affaires qui est vraiment bon pour les affaires et pour la population congolaise. Toujours au siège national de la FEC les jeunes entrepreneurs boursiers pour la formation aux Etats-Unis au mois de juin prochain ont échangé avec les vice-présidents Ruth Nguanza et Christopher Moukoka respectivement chargés de la communication et des jeunes entrepreneurs. Nous sommes venus avec des chefs d'entreprise qui ont voulu prendre contact avec la fédération économique des entreprises du Congo et pour aussi s'imprégner des réalités parce que la plupart viennent des provinces et savoir comment est-ce qu'ils peuvent continuer à interagir avec la FEC dans leurs provinces respectives. La Fédération des entreprises du Congo met toutes les chances de son côté pour mobiliser davantage les partenaires tant nationaux qu'internationaux. Madame, Messieurs, ce journal de Angèle Mabialalando est terminé. et merci à Ramadan Pauki et Pascal Sichot qui l'ont réalisé en leur nom. Sous-titrage